Première rumeur, l'une des choses dont vous seriez le plus fier, ce sont les roses qui portent votre nom, les roses Axelkahn, que vous regardez pousser avec amour dans votre maison de campagne. J'en suis pas particulièrement fier, mais c'est vrai que j'ai d'ailleurs interrompu 5 jours mon périple pour aller inaugurer dans mon village natal le square Axelkahn, et on a voulu planter des roses, une nouvelle variété, qui porte mon nom. Donc c'est vrai qu'il y a un square Axelkahn dans lequel il y a les roses Axelkahn, qui sont des roses anciennes, qui ressemblent un peu à un croisement de roses avec des aiglantiers. Le square à votre nom avec les roses à votre nom, c'est un peu l'avis de Tim Jong-un en Corée du Nord. En quelque sorte. Vous auriez été un champion de planche à voile, d'équitation et même un assez bon footballeur. Alors footballeur c'est pas vrai, les deux autres c'est pas faux. Avant de vous orienter vers la médecine, le premier métier auquel vous auriez songé c'était de vétérinaire, soigner des aliments. Oui c'est vrai, mais ça c'est lié à ce que je vous ai dit, mon amour immodéré de la campagne, je n'envisageais pas d'avoir un métier qui m'éloigne de la campagne. Et donc vétérinaire, ça me permettait d'exercer à la campagne. Enfant, votre frère aîné, Jean-François, Cannes comme vous, écrivait, vaut mieux que vous portiez le même nom, écrivait des poèmes qu'il vous obligeait à acheter. C'est pas les poèmes qu'il achetait, il était également, il avait beaucoup beaucoup de talent Jean-François, il y a toujours, mais jeune, il était notamment peintre et il dessinait très 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 bien. Et il nous vendait ses tableaux en disant, achetez-les, parce que plus tard, ça prendra de la valeur. Et ça a pris de la valeur ? Alors non, parce qu'il s'était connu pour d'autres créations que cela. Vous auriez d'ailleurs été longtemps jaloux de lui, parce que votre mère collectionnait les articles qu'il publiait, mais s'intéressait peu à vos propres études. Non, ça c'est pas vrai. Ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que Jean-François avait un métier qui était très valorisant pour notre mère, donc c'est normal, il était journaliste, il était une vedette. Alors qu'Olivier et moi, mon frère et moi, qui étions sensiblement plus jeunes, on était très banalement des très bons élèves. Or, ça ne fait pas parler de soi à un très bon élève, mais on n'en a pas souffert. Il parait que vous seriez d'une nature un peu colérique. Oh, ça c'est pas tellement vrai. Non, c'est pas vrai ? Non, 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 je crois pas vraiment. Il m'est arrivé d'exposer comme tout le monde, mais assez rarement en fait. Eh bien, ils s'en sont pleins. Ils sont plus bien. Ils l'ont malancé sur internet. Ils sont plus là pour en parler. Ils sont dans le soir. Bien qu'obligé dans les revues scientifiques de publier dans cette langue, vous n'arrivez toujours pas à parler convenablement l'anglais. Non, je ne parle pas convenablement. Je parle avec un accent franchi absolument épouvantable. C'est tout à fait drôle. Vous seriez gourmand, vous l'avez visiblement. Je suis terriblement gourmand. Et même glouton. Ah ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais il faut dire que je suis une machine dont le rendement est très mauvais. Donc pour que je reste, comme vous me voyez, c'est-à-dire assez mince, il faut que je boulotte comme un ogre. Voilà. C'est une obligation physiologique. Et puis, j'ai trouvé, il y a une chanson, paraît-il, qui vous aime particulièrement. Ce sont les amants d'un jour. Ça, c'est vrai. Piaf, c'est vrai ? Piaf, j'adore Piaf. Mais pourquoi les amants d'un jour ? Particulièrement parce que, d'abord, je suis un peu fleur bleue. Et que la chanson est tout à fait magnifique. Et en particulier, la vision de cette femme de ménage, en quelque sorte, la manière dont elle les décrit. Et ce n'est pas les paroles de Piaf, mais d'une poésie absolument incroyable. C'est une chanson magnifique. Moi, j'ai su les verres au fond du café. Voilà, moi, j'ai su les verres au fond du café. C'est une magnifique chanson. Magnifique texte, c'est... Elle l'interprète d'une manière bouleversante, quoi. Mais elle aurait, de toute façon, chanté le bottin, cela eût été bouleversant. Alors qu'en plus, ce sont les amants d'un jour, pensez donc. C'est qui, c'est Barguerite Baudon, non ? Oui, je crois, oui. Alors moi, j'ai une rumeur d'une aide supplémentaire. J'ai vu sur Internet que vous étiez assez jaloux en tant que marcheur de François Bayrou, qui a traversé le désert pendant 4 ans. Alors, je vais vous dire, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. C'est même une menterie. Parce que je suis assez copain avec François Bayrou. Pour une raison claire. Voilà, pour une raison claire. C'est que, comme vous savez, lui-même, il a des chevaux. Et quand j'étais généticien, à un moment donné, moi aussi, je suis un homme de cheval, vous l'avez rappelé, il m'a demandé des conseils pour faire saillir ses juments. Par des étalons en chevaux, hein ? Je précise ! Ça crée des liens ! Je sais que le bonheur est dans le prévu. Je sais que le bonheur est dans le prévu. Je sais que le bonheur est dans le prévu. Quand même !